Hey ! Première vidéo orale que je fais avec mon nouveau micro. Ça fait maintenant une semaine que tout ira bien et terminé et je vais pas me remettre je crois. Ça laisse tellement un grand vide, ça fait bizarre de le prononcer, je crois que j'y crois toujours pas en fait. Mais du coup, comme le veut la tradition de fin de série sur ma chaîne, j'ai plein d'annonces à vous faire. Pour commencer, le concours de fanarts. Ça aussi c'est une grande tradition quand je termine une série sur cette chaîne, et ça fait tellement longtemps que j'ai hâte de le faire celui-là. Il y aura donc un grand concours de fanarts sur tout ira bien. Alors quelles sont les règles pour participer ? Premièrement, il s'agit d'un concours de fanarts. Le but, c'est de me rendre un dessin en rapport avec tout ira bien. Ça peut être n'importe quoi en lien avec la série, vous pouvez dessiner un ou plusieurs personnages, une ou plusieurs situations. Par contre, vous n'avez le droit de me rendre qu'un seul dessin par participant, évidemment. Pour le concours, je prendrai que les dessins et pas les édits. Je sais que les autres concours que j'ai fait sur cette chaîne, j'autorisais aussi les édits. Mais au final, je me rends compte qu'ils sont à chaque fois beaucoup trop défavorisés par rapport au dessin. Et c'est dur de comparer les deux pour un classement. Donc pour ce concours, ce ne sera bien que des dessins. Vous pouvez aussi bien, par contre, me rendre un dessin en tradi sur papier en envoyant une photo du dessin ou un dessin digital. En fait, faites ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise, vous pouvez utiliser n'importe quelle technique. En revanche, le trace est formellement interdit. Alors le trace, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, c'est du décalcage en gros. C'est lorsqu'on repasse les traits d'un autre dessin au lieu de dessiner soi-même. Je considérerais ça comme de la triche et je n'accepterais pas les dessins qui sont tristes. En fait, je préfère largement que vous dessinez vous-même. Même si c'est moins parfait à la fin, ça a plus de valeur à mes yeux quand c'est votre propre dessin. Les références, en revanche, elles sont évidemment autorisées. Vous pouvez totalement vous inspirer d'une pose ou d'un concept ou d'un autre dessin. Tant que vous redessinez vous-même à votre sauce, c'est OK parce que ce sera toujours original. Pour les prix, j'avoue que je n'aime pas mettre des prix, je ne sais jamais quoi mettre. Dans les précédents concours où j'en avais mis, quasiment tous les gagnants, ils les avaient refusés. Du coup, il y aura évidemment des pubs pour les gens qui arriveront dans les premiers parce que je vais les citer et citer leur réseau s'ils me les donnent. Les trois premiers gagnants, ils pourront voir la réaction de mes OC à leurs fanarts. Et le premier gagnant du concours, s'il le souhaite, pourra avoir l'honneur de figurer dans ma prochaine série, ça vous suffit comme prix. Lorsque vous me rendrez vos participations, par pitié, donnez-moi vos pseudonymes. Et j'insiste vraiment là-dessus. Ça me permet d'identifier les dessins et de vous citer si vous faites partie des gagnants à la fin. Sans ça, vous ne pourrez pas gagner. C'est quand même dommage, non ? Avec ça, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez aussi me mettre le lien de votre chaîne YouTube ou d'un compte Insta ou de n'importe quoi que vous voudriez pour voir si vous gagnez. Ça me permettra de faire les pubs, si vous êtes dans les premiers. Et je vous conseille aussi de signer vos dessins. C'est encore une fois pas obligé, mais c'est toujours bien pour un artiste de laisser sa petite trace. C'est bien. Et enfin, où me rendre vos fanarts ? Ce qui m'arrangerait le plus, ce serait que vous me les envoyez à cette adresse e-mail, avec les informations que j'ai citées précédemment, évidemment. Juste le pseudo, le pseudo s'il vous plaît. Mais vous pouvez aussi, si c'est plus simple pour vous, me l'envoyer via mon serveur Discord, le lien est dans la description. J'ouvrirai un salon dédié au concours ou si vous préférez me le rendre de manière plus privée, vous pourrez aussi demander un ticket sur le serveur en précisant que c'est pour le concours et je viendrai récupérer votre participation comme ça. Sinon, vous pouvez encore faire un post YouTube ou une vidéo en n'oubliant pas de bien me mentionner dedans si vous voulez que je puisse avoir accès à la participation. Ou encore vous pouvez faire un post Instagram. Pareil, en n'oubliant pas de me mentionner si vous voulez que je puisse tomber dessus. Par contre, je vous déconseille de me rendre le dessin via les DM Instagram. Déjà parce que Insta défonce toujours la qualité des images qu'on envoie par message. Et ça pour un concours, c'est un peu nul. Et ensuite parce que je me noie littéralement dans les DM Insta et j'ai bien trop peur de rater vos participations si vous me les envoyez là-bas. Si vous voulez me rendre votre dessin par Insta, vraiment faites-le par poste. Je pense que c'est plus simple. Et pour finir, la dernière information, la date limite pour me rendre votre fanart si vous souhaitez participer, c'est le 1er mai. C'est le jour de l'anniversaire de la série. Ça vous laisse 2 mois en tout pour faire vos plus belles œuvres. Voilà, si vous avez la moindre question pour le concours, demandez-moi dans l'espace commentaire ou bien sur le salon Discord que je vais ouvrir sur mon serveur. En tout cas, j'ai hâte de voir toutes vos participations. Maintenant, je vous laisse libre à votre imagination pour rendre hommage à Tout ira bien. Je suis sûre que vous allez encore me pondre des choses sublimes. Comme à mon habitude, je passerai tous vos fanarts dans la vidéo résultats, même ceux qui n'auront pas de prix. Je considère qu'ils méritent tous d'être vus, donc n'hésitez pas à participer. Passons à la deuxième partie de cette vidéo. Toujours une grande tradition sur cette chaîne lorsqu'une grosse série se termine, c'est l'heure pour une FAQ ! Alors FAQ, foire aux questions si vous préférez. Pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le concept, ça consiste simplement à poser des questions et j'y répondrai en vidéo. Cette FAQ, elle est bien évidemment en lien avec Tib, vous pouvez poser toutes vos questions aux personnages de votre choix, je vais rappeler tous les noms juste après, vous inquiétez pas. Toutes les questions en lien avec la série, que ce soit pour les personnages ou pour moi, mettez-moi ça en commentaire. Mais avant que vous vous précipitiez sur mon espace commentaire, je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien poser des centaines de questions pour les FAQ. Je ne vais pas vous priver de faire ça, vous avez souvent des questions qui sont passionnantes en plus. Mais pour me faciliter la tâche lors de la sélection des questions, je vais vous demander de faire une question par commentaire. Autrement dit, si vous avez par exemple 10 questions à poser, faites 10 commentaires. Comme ça en plus mon algo YouTube va faire stonc. Mais c'est vraiment pour me faciliter la tâche et pour permettre à tout le monde de pouvoir participer à la FAQ, donc s'il vous plait vraiment une question à commentaire. Voilà, maintenant je vous laisse aller poser vos questions et voilà le rappel de tous les noms des personnages pour ceux qui auraient un peu oublié certains. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et enfin, la dernière partie de cette vidéo, qu'est-ce qui va suivre ? Je viens quand même d'achever Tout ira bien, la série qui aura duré le plus longtemps sur cette chaîne. Genre même l'amour ne s'achète pas avec les deux saisons réunies, c'est moins long que Tib. Ca faisait deux ans quasiment que j'étais sur cette série et ça fait bizarre. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, je ne réalise pas du tout en fait, ça va faire vide. Mais alors qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Dans un futur proche, dans les prochaines semaines, il va y avoir une grosse vidéo orale explicative sur la série Tout ira bien sur ma chaîne. J'ai beaucoup de choses à expliquer sur cette série, elle a représenté énormément de choses pour moi dans ma vie. Et maintenant que cette série est finie, je voulais vous partager mon vécu dessus, pourquoi je l'ai créé, pourquoi j'en ai fait ce que j'en ai fait. Enfin, vous verrez tout ça dans la vidéo. Je stresse un peu, j'avoue. Ce sera ultra personnel, mais je sais que je peux vous faire confiance, parce que vous êtes une communauté adorable. Hormis cette vidéo explicative, du coup, il y aura les vidéos de la FAQ une fois que j'aurai vos questions. Et toujours concernant Tib, il n'y aura pas de saison 2, voilà, ça c'est dit. Dès que j'ai commencé cette série, j'avais décidé que ce serait qu'une seule saison, et c'est aussi pour ça qu'elle a duré aussi longtemps, j'avoue. Il n'y aura pas de suite, désolée, vous voulez que je fasse une suite comment sans Evelyn aussi ? Non, ça va juste manquer quelque chose, et ça va tous nous rappeler que j'ai les traumatismes, voilà. En revanche, jamais je supporterais de lâcher complètement tout ira bien, non 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 non. J'ai l'intention de faire des bonus de la série sur plein de sujets, soit passé, soit futur, que je n'ai pas forcément pu développer, parce que c'était déjà très long, et là-dessus, les idées ne manquent pas. Allez, pour vous hype, en voilà quelques-unes ! Parmi ce que je pourrais développer dans les épisodes bonus, on a l'histoire de la famille de Lucas, tous les mystères là, avec Moucle Vincent qui est parti, les conflits entre Olivier, le père de Lucas, et sa mère Josiane, la grand-mère de Lucas, tout ça, il y en a des choses à dire. Toujours avec les parents, le passé des parents de Liam, leur groupe de musique qui n'a pas marché, leur rêve qui s'est doucement brisé, et Yannick, le père de Liam qui n'a pas su l'accepter. Encore avec les darons, parce que j'ai un problème avec les parents d'Antibes. Le passé de Stéphane, le père de Aaron, ce qu'il a eu avec son ancienne famille, pourquoi il l'a quitté, ce qu'il a fait après avoir quitté ses familles à chaque fois. Oui celui-là, c'est juste une excuse pour faire un épisode avec Stéphane, j'avoue mais chuuu. Après, il y a aussi le passé de Aaron, avec son groupe de potes, Yannis, Valentin, Maëva, j'aimerais développer les relations qu'ils ont eues tous les quatre depuis le collège. Autre chose qui me semblait giga intéressant, c'est le passé de Nina. Au final, on en a pas de temps parlé dans la série, juste à l'épisode 9, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'elle a vécu avec le divorce de ses parents. Quoi d'autre ? On m'a proposé aussi de faire un spin-off avec Aaron et Nina pour quand ils annonceraient leurs relations à leurs parents respectifs, et j'avoue que j'aime beaucoup cette idée. Vers les événements de la série aussi, ça vous intéresserait peut-être d'avoir plus de détails sur le parcours de Lucas dans son combat contre l'addiction, comment il s'est sevré, le chemin qu'il a fait… Bref, je pourrais encore citer plein d'autres idées, ça me manque pas. Je pense que je vous ferai voter pour celles que vous préférez et que vous voulez voir en premier sur la chaîne. Je ne sais pas encore où ça aura lieu ni quand le vote, si ce sera sur YouTube ou Discord, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Ensuite, je vous dois des excuses. Lors d'une FAQ en story insta début janvier, j'avais promis que mes vidéos de tuto sortiraient en février et nous sommes le 1er mars. Je suis vraiment désolée, je n'aurais pas réussi à les faire pour le mois dernier avec TIP, j'ai été débordée. Mais du coup, je n'ai pas oublié ce projet. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, j'ai l'intention de faire une série de vidéos qui seront des sortes de tutoriels où je vais détailler les étapes de création, comment je construis mes histoires, comment je les organise, les réalise, etc. Vraiment tout sur comment je fais une série. C'est un gros gros projet. Maintenant que j'ai fini TIP, je vais pouvoir plus m'y consacrer. J'espère que ça vous plaira, que ça vous aidera si vous voulez vous aussi vous lancer dans le gâcha, ou simplement écrire une histoire, peu importe le support. Bref, ça devrait sortir dans les semaines ou mois à venir. Promis, je travaille dessus. Quoi d'autre ? Bah, il y a aussi la MEP des 4 ans de la chaîne qui arrivera bientôt. La date limite était aujourd'hui pour les participations. Et enfin, la question que tout le monde attend probablement, quelle sera ma prochaine série ? Et oui, sur cette chaîne, j'ai fait, je fais et je ferai à jamais des séries. Alors, beaucoup le savent déjà, mais pour la suite, ce qui nous attend, ce sera la saison 2 de Les Garçons ne pleurent pas. Oui, après toutes ces années, elle devait arriver, je l'avais promise à l'époque, à la fin de la saison 1. C'était pas censé être si long, mais la voilà enfin, après littéralement 2 ans et demi. Ça me stresse du coup. Depuis le temps, je sais pas si beaucoup de gens se souviennent encore de cette série ou ont vu la saison 1, tout simplement. En plus, comme elle date, j'ai eu le temps de progresser énormément en termes de montage et de scénario. Donc la saison 1 est plutôt éclatée aujourd'hui, je trouve, par rapport à ce que je suis capable de faire. Du coup, j'ai peur que beaucoup n'aient pas le courage de simplement la regarder pour se mettre à jour. Mais bon, ça m'empêchera pas de faire cette saison 2, vous inquiétez pas, parce que j'en ai envie, tout bêtement, et j'ai besoin d'une autre raison. Je ne crois pas. Alors, quand est-ce qu'elle sortira cette saison 2 ? Eh bien, pas tout de suite, j'avoue. J'ai eu énormément de travail avec la fin de Thib, et j'ai encore aucune avance sur la suite des Garçons ne pleure pas. J'ai plein d'idées en tête, donc c'est qu'une question de temps et que je m'y mette. Mais j'aimerais justement prendre le temps, nous laisser aussi tous le temps de digérer la fin de Thib, tranquillement faire les vidéos précédentes dont j'ai parlé, et si je devais donner une période approximative à laquelle je pense débuter la saison 2 des Garçons ne pleure pas, je pense que ce sera cet été. Oui, je sais, c'est dans longtemps. Mais je vous promets que le temps va vite passer, et je vais vous partager plein d'autres choses en attendant. Il y aura évidemment une bande annonce de prévue pour cette saison 2. Bref, ne vous inquiétez pas, je serai toujours là, et promis, je vais aussi prendre du temps pour moi. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. C'était 10 fois plus long que ce que j'avais prévu. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop chiante à regarder pour vous. En tout cas, au moins, il y a toutes les informations importantes. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end, et à bientôt. Ou plutôt, pourquoi pas, à suivre !